... ... Merci. 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 Voilà. Merci. 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 'da. La prise en ligne fait la licence. que nous conduisent à siéger côte à côte, et en particulier au sein du Conseil de l'agglomération. C'est là que nous avons fait connaissance. Et déjà, à l'époque, vous étiez l'un des plus invités dans la vie de la cité. La Rosée, particulièrement, Trésorier de la maison des Jaunes, votre ville de naissance, président de la Prise municipale de la Culture, et cet engagement, vous l'avez prolongé ensuite en vous engageant aux côtés de Jacques Bloch, maire de Sosé, et cela à partir de 1977, qui est une grande année pour beaucoup d'autres. Et vous étiez devenu un choix de Jacques Bloch. D'abord, il s'est changé. A un an, puis Jacques Bloch, qui a pris l'association de l'action français, qui est le directeur de M. Jacques Bloch, que je ne voyais pas, qui se souvient aussi de toute cette histoire que nous avons partagée ensemble. Vous avez d'ailleurs été chargé de la culture, de l'adresse associative, et puis ensuite, vous avez poursuivi votre engagement. Prolongé l'engagement associatif au niveau municipal. En 35 ans de mandat, vous ne vous êtes jamais présenté à une élection nationale, ni même à d'autres fonctions, on pourra dire, départementale nationale. Pas une seule fois. Ce qui, quand même, est assez rare, mérite d'être souligné. Avec 35 ans d'avance, le non-cumul des mandats, vous êtes évolués. Oui, parce que vous aviez une conviction, c'est qu'il fallait, au fond, se consacrer totalement au service de vos concitoyens dans les fonctions municipales qui vous avaient été confiées. Et c'est ce que vous avez fait, inlassablement. Au fil des ans, notre champ d'activité, c'est évidemment du lâche. A l'urbanisme, d'abord, que ce soit à Rosé, ensuite au district, à l'agglomération française, puis à la communauté européenne. Vous avez ainsi participé à de très nombreux projets d'infrastructures, culturelles, sportives, culturelles, scolaires, économiques, de transport, qui aujourd'hui marquent la vie de notre agglomération et de notre vie à l'Urbanisme. A chaque fois, vous avez montré un talent, un talent de porteur de projet, une vraie capacité aussi d'écoute, de patience, d'entraînement, de volonté, de convaincre. Et ce sont ces qualités qui vous ont conduits à devenir maire de Rosé en 1999, succédant là à Jacques Floc. Et puis, aujourd'hui, président de Nantes-Métropole, après ma nomination à la CERC du gouvernement. En un an, à la présidence de Nantes-Métropole, vous avez su vous affirmer comme un rassembleur, un fédérateur, un homme de dialogue avec les communes qui ont voulu cette grande agglomération dynamique, dynamique sur le plan démographique, dynamique sur le plan économique, sur le plan des initiatives et de l'innovation, et en même temps proverse, dans la taille des communes, dans les histoires communales, dans les identités locales, et aussi les sensibilités politiques, ce qui nécessite aussi une capacité à faire travailler ensemble des gens différents, mais sur des projets le même complexe. Je pense à la politique d'albanisme, aujourd'hui beaucoup plus intégrée, à travers une démarche politique publique, d'albanisme communautaire. Puis des dossiers qui font toujours débat, qui peuvent parfois même faire polémique. Je pense au franchissement ouest de l'île de Nantes, le déménagement du CHU sur l'île de Nantes, la modernisation de la gare, ou encore le nouveau projet global de l'île de Nantes. Projets qui sont situés sur la ville de Nantes, et qui conduisent à un dialogue et à un travail commun avec Patrick Rimbère, le maire de Nantes, que vous savez. Et qui, bien sûr, est associé étroitement à la définition et à l'orientation de ce qui constitue un des éléments clés, structurants de la métropole, pour aujourd'hui et pour son avenir. Tous ces projets, d'aujourd'hui, comme tous ceux que nous avons portés en commun pendant tant d'années, c'est à chaque fois la définition. Il faut dire que vous êtes depuis toujours un partisan de l'intercommunalité. Vous avez été vice-président de la communauté arroëlle depuis sa fondation. Vous avez occupé les mêmes fonctions au sein du district pendant tous les ans. Et si l'on remonte encore plus loin, vous avez été de ceux qui ont créé, avec Alachénard en 1982, et nous en étions aussi avec Jacques Flock, donc le syndicat intercommunal à vocation multiple de la commune et qui a préfiguré ce que nous avons fait depuis. Donc c'est bien aussi, lorsque l'on distingue quelqu'un, de tracer son parcours, mais aussi de tracer ce que nous avons bâti en place, et qui montre à quel point ce qui permet d'inscrire dans la durée la transformation nécessaire d'un territoire, et en l'occurrence d'une métropole, nécessite aussi du temps, mais aussi de la cohérence, pour que les choses avancent avec efficacité et créent de la confiance et de la défiance. Je crois pas qu'il y ait beaucoup, en France, d'élus locaux qui aient une telle expérience, aussi longue, je dirais diverse, de l'intercommunalité égale à la vente. D'ailleurs, vous êtes beaucoup impliqué, personnellement, me tenant régulièrement au courant, en voyant parfois même des SMS, sur les travaux préparatoires et les projets de loi sur les métropoles. En particulier dans le cadre de l'association des ministères de l'Ontario. Vous avez été très présents et actifs. En tout cas, merci de notre aide, merci de notre contribution, qui a permis d'éclairer le gouvernement, et ensuite le travail d'épargne mondiale. Si j'évoque ces sujets, c'est parce qu'on voit bien que la France a besoin de continuer à se moderniser, de s'adapter, d'être à la hauteur des défis de notre époque. Pour ça, il faut avoir le courage de faire des choix, de bouger les choses. Et faire bouger les choses, c'est parfois s'attaquer à des blocages, des conservatismes, mais aussi des craintes légitimes, qu'on puisse faire fausse route, pas forcément le bon choix. Et s'agissant de la France, même si elle est restaurante, elle est indivisible, elle est aussi diverse de ses territoires, de ses cultures, de ses histoires. Et donc, c'est vrai que ce que nous aurons à décider pour les prochains mois devra prendre en considération cette diversité et qu'il n'y a pas de modèle unique. Et on sait bien que les métropoles ne doivent pas être posées au reste du territoire. C'est bien comme ça que vous avez dit. Je vous remercie aussi pour cette attention que vous avez eu aux élus qui ne sont pas forcément du territoire de la communauté région régionale. Ceux du pôle métropolitain, de Saint-Nazaire est aussi au-delà, entre les deux régions de Montréal et du Pays de la Loire. Mais aussi les élus du territoire d'euro autour. Vous avez su parler avec eux, d'arriver avec eux, avec eux, avec eux, avec eux. Je crois que c'est ça qui est la bonne conception, la bonne manière de faire tout en ayant la volonté d'avancer, de progresser, donc de décider. C'est ça la politique. C'est un art difficile et qui genre, et qui a de sens que si on va au bout de ces convictions, sans forcément avoir aucune raison, savoir écouter, savoir faire partager, savoir entraîner. J'ai agi le requiert. Chacun ici, vous voit un grand pour les services que vous avez rendus. À la génération, mais pas seulement à une institution. Pour aux hommes, les femmes qui vivent ici, et qui attendent beaucoup pour leur vie quotidienne, pour leur avenir, l'avenir de leur enfant, là où vous avez bien servi le pouvoir, mais aussi le pouvoir et le pouvoir. Au nom du président de la République et en vertu du pouvoir, nous sommes conféret, nous nous faisons chevalier de la région de l'Ontario. Applaudissements Applaudissements. Monsieur le Premier ministre, mon cher Jean-Marc, c'est un moment émouvant. C'est effectivement pour moi un jour pas élu, dans ma vie personnelle, dans ma vie politique. C'est un honneur. Un honneur que je voudrais partager avec vous. Désiré la légende honneur, peut-être que je le dénonce. Quand j'ai vu d'autres nominations, je me suis dit, peut-être que je pourrais aussi avoir cette distinction. Mais ce que je sais aussi, c'est qu'on a des hommes et des femmes qui travaillent peut-être dans l'ordre et qui les méritent. Et bien sûr, il y a quelques-uns à avoir cette parole comme ça. Mais franchement, je vais vous parler un petit peu de ma vie, si vous vous permettez, si ce sera la seule fois. Jamais, ni jamais, je n'aurais pensé me retrouver ici, dans la préfecture, avec le Premier ministre qui me déconne les chambres. Je suis né à Nantes, et mes parents, qui n'avaient pas beaucoup d'argent à la fin de la guerre, j'ai perdu. Nous avons habité dans le quartier Richebourg. Je ne sais pas si vous en êtes connaît ce quartier Richebourg de cette époque-là. J'ai séjourné trois ans et demi, j'ai des souvenirs de froidure, des souvenirs de quartiers difficiles, parfois intéressés pour un petit enfant que j'étais. Mon frère, des cheminots, travaillait à la gare de Nantes. J'essayais de l'attendre, mais c'était pendant un milieu difficile. Ma mère m'entraînait à travers le cours Saint-Pierre pour Saint-André. Et je me souviens de ce grand vent au pied de la cathédrale, et puis la préférée, dans la famille très modeste. La préférée, ce n'était pas un lieu qui allait s'approcher. Le coup de main, le lieu contrôlé par la police, où des hommes comme mes parents disaient qu'on ne s'est pas là. Nous prenons un peu de distance. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je mesure toute évolution. Peut-être l'évolution du couvert. Parce que je crois que le processus d'aujourd'hui, une maison de fin me traitait des années 1950. Et je crois que nous avons maintenant, vous tous, je pense que vous avez perçu, une autre façon de travailler pour l'ensemble public. Ma mère m'entraînait dans les bruits de nantes. Je regardais surtout les vitrines. Je me souviens de ce premier moment d'enfance. Après, mes parents ont souhaité avoir un filieux avec un enfant, parce que l'un des habitions où je trouvais je doute, c'était tout de suite de Paris. Et donc, nous avons invité du côté de la Haute-Floreille, dans cette michelle. Je vais fréquenter un peu les écoles de ce quartier. Et j'entrais bien, les voisins. Mais mes parents, qui étaient donc en location, ne se satisfaisaient pas de cette situation-là. Mon père voulait absolument être propriétaire de mes soirs. Et donc, chercher à avoir quelques compléments financiers. Je vais raconter aussi une petite histoire d'une anecdote. J'ai appris où il y avait l'eau dans ce secteur-là. Sur lesquels on est bien, sur le plan de l'île, etc. Et c'était utile. Parce que, mes parents d'origine n'avaient pas de fou, mais il fallait que je puisse aller avec moi. Et je me souviens. Ma soeur, qui en est quelque chose avant, il fallait que nous soyons tenants pour aller à Carrefour, retrouver la famille. Mon père, je crois, il connaît beaucoup. Ainsi que j'ai appris un peu plus, je crois, la nature, les grands espaces, je veux dire, dans le château du Lousseau. Je connais le château du Lousseau depuis 40 ans. Mais, quand il a fallu trouver un lieu pour habiter, il y avait une solution. qui, à l'époque, commençait à faire ses preuves, c'était les Castors. Castors de l'œil hier était en route. Eh bien, on a failli habiter dans différents lieux. Ça aurait pu être Saint-Sébastien. Ça aurait pu être Saint-José de Porterie. Mais finalement, ça a été rosé. Et c'est comme ça que mon père, c'était le territoire des Retières. Les Retières, Jean-François, c'est cartouche, c'est marrant du désert, un mot. Il y a eu comme un arrivée à Rosé. Un arrivée à Rosé, où j'ai fait, comme tout enfant, ma scolarité. Et puis, en 1974, j'avais mon Pâques. Et je me suis dit, là, maintenant, il faut quand même que je m'intéresse un peu plus ce qui se passe. c'est René, là. Il faut dire qu'il y avait aussi, à l'époque, des curés, notamment à Rosé, qui incitaient les cathos à aller travailler avec l'ensemble des autres et puis à avoir des actions. Donc, je suis allé vers l'ALPR, le club de jeunes de l'ALPR, où j'ai rencontré quelqu'un qui a été, par certains aspects de mon père, et je l'ai fait, c'est Paul Morin. Paul Morin, qu'il y a un certain nombre de Roséens qui connaissent, et avec qui, bon, j'ai commencé, il m'a guidé, un peu, dans les premiers pas d'action locale. Puis, j'ai rencontré Marcel Thomas à la FAL, à la Fédération des Amis de Caldaïques. J'ai signonné un peu le département pour faire la promotion des clubs de jeunes, à l'époque, des maisons de jeunes. Inutile de vous dire que pendant ce temps-là, mais aimé d'avancer. Et, bon, je faisais ça de temps en temps quand j'avais un peu de temps, donc j'ai mis un certain temps à faire des études supérieures. mais j'ai appris autre chose dans cette présence de la Fédération des Amis de Caldaïques et des Séméas de Franca. À un moment donné, je me suis demandé que le droit professionnel que je connaisse, c'était la voie de l'animation ou la voie de l'enseignement. depuis, l'animation n'était pas encore très très sûre dans les... de la fin de ces années-là, donc j'ai aussi le capesse. Mais, c'était un moment où, pour moi, il y a une question de mettre... Franca en enseignement. C'était vraiment un peu... Parlons un petit peu de Rosé. Rosé, la maison de jeunes ouvre. À quelques-uns, dans chaque fois, à ce moment-là, je crois qu'on s'est rencontrés. Nous avons créé une structure de diffusion culturelle qui s'appelle le Centre de Culture Populaire de Rosé, CCPL. Et nous avons montré qu'on pouvait avoir une autre culture à Rosé, à Nantes, de façon générale, avec une programmation un peu différente. Et donc, je remercie tous ceux qui m'ont permis de pratiquer ce militantisme associatif, notamment, ici, à vocation culturelle et à vocation d'animation. J'ai adhéré au Parti Socialiste un peu plus tard que vous, dans une adhésion collective en 1974. Ceux qui connaissent l'histoire, s'y reconnaîtriment, c'était à Rosé, l'arrivée de militants sociabilis syndicaux et de militants politiques proches du PSU. Nous avons, à ce moment-là, renforcé librement, la section socialiste de Rosé. Et à partir de là, nous avons commencé à préparer les élections de 1977. Mais, c'est pas un goût... Nous sommes rencontrés au collège de la proche arrière. Pour moi, c'était plus facile que pour vous. Pour moi, à Rosé, chaque fois qu'il était premier adjoint, avec son plancher, avec André Coutan, que l'on s'est déjà contenté pas mal, et était aussi un leader. Et nous, nous étions dans une ville où nous pouvions agir, administrer. Vous, un s'intervalle, c'était autre chose. Et je vous souviens très bien des discussions très rapides que nous pouvions avoir. C'est quoi les thérapies de nos discussions ? Sur la façon d'agir sur Saint-Herblain et éventuellement quelques compliments. Et évidemment, Rosé devait permettre à Saint-Herblain de changer la vie. Après, tu as gagné, conseil général, je pense. Puis, il y a des rites. Et finalement, nous nous sommes bien tenus de vue vous et moi. Et effectivement, après la prise de fonction de procédation de la culture à la même chose. Et je pensais que ça allait être trop long. Après, le procédation à la même chose. Finalement, on a choisi de porter cette responsabilité à la même chose. J'ai démarré sur la culture et la vie associative à Rosé. d'autres choses à faire. Et puis après, c'est bien de faire des événements, mais ce qui est important, c'est qu'il faut soutenir la vie, il faut organiser cette ville, organiser ses quartiers. On est un peu trop avec des implantations de l'autissement de ci, de là, d'implantation d'équipement. qui doit se penser. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai refusé orienter vers l'urbanisme avec cette intention de faire en sorte que la vie sociale s'organise à partir d'une conception de l'équipement qu'on pouvait avoir. Et effectivement, nous sommes retrouvés à la création du syndicat Tzimant. Puis, nous ne sommes jamais prêts de vues. Nous avons eu un moment particulier lors de la municipalité Chauty, à Nantes, où nous étions, je ne sais pas si on dit la minorité dans l'opposition à ce moment-là. Nous avons essayé de porter quelques valeurs qui finalement se sont concrétisées avec votre élection à la mairie de Nantes en 1989 et depuis ce moment-là, effectivement, j'ai apprécié d'y participer à vos côtés à la construction de cette agglomération de ce grand Nantes. Comme vous l'avez invité depuis un peu plus d'un an, en tant que président de Nantes-Métropole, je suis amené à rencontrer les homologues de Lyon, de Toulouse. Je peux vous assurer chers collègues, je vous l'ai déjà dit, mais que Nantes est repéré pour son savoir-faire et sa façon de s'organiser. Mais aussi, avec toutes les parties de Nantes, et aujourd'hui, j'ai souhaité puissent être présents à un certain nombre d'institutions fortes qui sont avec nous dans la construction d'entêtes, que ce soit la chambre de commerce, le port, l'ensemble de l'institution, les collectivités locales. j'apprécie beaucoup la présence du président de la région et la présence de mon ami Joël Batteux, maire de Saint-Mauré. Je crois qu'ensemble, nous avons voulu cette évolution de Nantes sur votre direction. Parce que vous étiez l'événement de la débatteur. Moi, je n'ai fait pas compagnie. j'ai contribué, je crois, notamment à dire qu'on ne pouvait pas conduire une politique et une autre côte à côte sans faire les liens. Et ces derniers temps, notamment avec mon britain cousin Jean-François Rottier, je crois que nous avons bien une petite urbanisation pour l'habitat et une politique de construire la province pour les déplacements. C'était une conception globale unique que nous devions faire. Et donc, nous avons avancé. Nous avons avancé aussi sur la protection d'environnement, sur notre territoire, la métropole, mais aussi sur le grand territoire, quand même, un peu sous l'esclère. et je crois que ceci, c'est pas, pour moi, en tout cas, pas pour l'idée d'avoir une reconnaissance de personnel, mais c'est d'avoir la reconnaissance de la bonne pertinence de nos actions pour le plus grand bien de nos citoyens. c'est ça qui m'intéresse. Moi, j'ai toujours souhaité construire un monde, un monde, non pas avec du dur, mais avec des hommes. Et c'est un monde plus humain que nous cherchons à construire. Avec, bon, un dialogue que nous avons commencé avec les citoyens, avec qui, sans doute, eux encore être en plus. Moi, issu du monde associatif, je comprends très bien que nous ne sommes pas, à notre poste, un homme provisantiel, nous sommes un élément qui permet de travailler avec tout le monde et de fédérer et d'avoir ensemble des convictions. Et dans l'exercice que j'ai eu à la communauté urbaine, j'ai notamment discuté d'urbanisme avec les maires de la minorité. Moi, je n'ai pas essayé d'avoir des accrochements sur des conceptions politiques fermes, j'ai essayé d'adapter nos politiques au terrain du choc. Et je crois que ceci fait notre force. Ceci fait notre force parce que nous sommes ensemble avec un grand nombre de valeurs que nous sommes capables de partager au niveau politique des instances notamment communautaires et aussi du rôle métropolitain, mais aussi avec des acteurs économiques, avec l'université, avec l'ensemble des partenaires. Nous avons ici une force qui nous est reconnue. J'y ai participé. Je souhaite que cela continue et je reviens participer un petit peu encore. je crois que ce qui est important c'est d'avoir la volonté collective de vouloir avoir une ville qui soit une ville qui rayonne, qui respire, une ville où on a du plaisir à vivre, une ville où il y a de l'emploi. Voilà ce que j'ai essayé de continuer après mon départ pour occuper le poste de premier ministre. Je voudrais terminer en remerciant la publique, la nation d'avoir desservé ses peneurs. Je voudrais remercier monsieur le préfet de nous avoir accueillis ici. Vous savez que vous l'avez dit vous avez apprécié que vous essayez de nous accueillir là mais ce n'est pas si naturel que ça et je trouve que c'était bien cette aussi reconnaissance de votre part. Je voudrais remercier Jack Scott avec qui j'ai travaillé pendant de nombreuses années et avec un certain nombre de nos collègues qui ont disparu que j'ai cité au passage. Daniel Prat que je n'ai pas cité encore mais aussi à la Guinée et aussi dans le monde David et aussi bien d'autres qui ont permis d'avoir arrosé je crois une certaine chaleur de vivre et nous sommes je crois un peu à l'initiative de ces évolutions. Je voudrais vous remercier je voudrais remercier le président du district de la communauté européenne qui nous a permis de transpirer toutes ces politiques avec une vision. Je pouvais apprécier la différence de travail entre la ville de Rosé et la communauté urbaine. A la ville de Rosé on pouvait avoir une action plus rapide. A la communauté urbaine ensemble il s'agissait de construire les objectifs les orientations les conditions de la réussite pour y parvenir et ensuite de dérouler les actions pour que nous aidions ces résultats. Et cela je l'ai accès avec nous je crois que nous avons ensemble bien compris cela je ne sais si cela vous sert là-haut mais là-haut je vais dire merci avec quelques à Camille permettez-moi de ne pas tous vous citer mais Camille Durand qui a exercé le poste de premier vice-président pendant le premier mandat avec Jean-François qui va arrêter surtout sur la convergence des politiques avec Patrick Mère de Nantes pas si facile que ça d'être président et Mère qui va étudier très bon entendre très bien je voudrais remercier l'ensemble de ceux avec qui j'ai travaillé dans les services à Rosé Alain Bastard au directeur et à tous ceux qui ont bien s'écoutent et maintenant une nouvelle étape qui s'enclenche Benoît Travajot à la communauté urbaine qui je crois a traduit a concrétisé ce que nous l'ont fait et je voulais aussi le remercier avec les membres de la communauté je voudrais remercier tous les partenaires institutionnels ici présents parce que je crois que les politiques ne peuvent rien sans une bonne compréhension une bonne articulation de ce que nous pouvons faire pour l'ensemble de notre territoire je vous le redis c'est pas le territoire nantais c'est le grand territoire interrégional qui nous préoccupe et c'est là-dessus que nous sommes je crois ensemble je voudrais remercier Marie-Père Marie-Père qui pendant des années assurait derrière le à chaque fois qu'il était nécessaire que je parte que j'ai le temps nécessaire pour être actif Marie-Père assurait tout le fonctionnement de notre maison de notre maison et même être active dans les associations de Rosé maintenant on va sans doute là dans quelques semaines avoir un peu plus de temps ensemble je pense que cela te permettra aussi d'être peut-être plus active dans les associations en n'étant pas forcément cataloguée comme Stéphane du Maire et ça te donnera peut-être un peu plus de capacité d'intervention je pense aujourd'hui que cette décoration arrive au moment où je vais quitter la vie publique mais comme vous l'avez dit moi je suis un militant je reste encore engagé pour un certain nombre de causes si l'occasion s'en fait sentir sur les aspects culturels sur l'urbanisme je vais laisser ça mais sur l'environnement je crois que nous sommes sur un territoire où nous devons mieux nous comprendre entre ceux qui en font une défense absolue et ceux qui l'intègrent dans un contexte global je crois que environnement et développement économique doivent être compatibles et nous avons je crois des voies ici pour le traduire je suis toujours disponible pour cela et puis dernière chose nous avons Maritain et moi beaucoup voyagé à travers le monde et je crois surtout qu'on bouge un peu et on a rencontré plein de peuples différents plein de religions différentes et ce que j'ai pu constater c'est que ces peuples qui vivent avec des religions très différentes de la nôtre qui vivent avec peu de choses ils arrivent à être heureux je ne veux pas dire que nous il faut que l'on revienne à des choses plus simples mais je crois que l'humanité doit être prise dans son ensemble et que on puisse permettre à chacun de bien vivre ses convictions ses modes de vie actuelles c'est bien que nous avons marché dans des territoires hostiles parfois et nous avons réussi à apprécier ces populations-là qui dans des contextes très différents je pense notamment au sud de l'Astomalie ou au peuple Maasai vivent des choses très très difficiles et sont heureux de vivre et bien nous ici nous avons eu une action je suis fier de ce que j'ai fait avec vous et je voudrais vous remercier tous du travail que nous avons pu faire en commun je crois que c'est pour le bonheur de l'ensemble des nôtres applaudissements Applaudissements. Applaudissements.